le tout de ce que nous voyons toute cette manifestation de choses ne peut pas être appréhendé par ce que nous avons appris de ces choses là elle ne peut être appréhendée que depuis l'intérieur depuis ton fort intérieur parce que c'est à partir de là que toutes ces choses existent c'est à dire la conscience une conscience qui émane et qui manifeste la beauté de l'univers et cet univers ne se trouve pas à l'extérieur de toi tout ça c'est juste ce qui a été manifesté depuis la conscience mais la réalité se trouve en toi dans la conscience c'est pour ça que quand tu fais la connaissance de soi tu fais la connaissance de cet univers de tout ce qui est grandiose éternel sacré avec ton mental tu pourras toujours essayer de comprendre il y aura encore une lacune dans tout ce que tu sois parce que ce que tu sais c'est ce que tu as appris et ce que tu as appris s'imagine connaître et en fait tout est en contradiction puisque il y a encore à connaître donc celui qui fait des conclusions ne peut pas appréhender le tout puisque le tout c'est quelque chose qui se découvre d'instant en instant mais non pas avec tes yeux physiques avec ton regard mental mais avec ton regard du coeur ton regard intérieur et ce regard c'est le même regard qui voit toutes choses tu es tout cela tu es la source même de toutes ces choses donc c'est en toi qu'il faut aller chercher autrement on pourra faire ce qu'on veut on ne comprendra jamais la finitude de tout ça tu ne peux pas comprendre l'éternité avec ton mental avec tes pensées tu peux pas prendre un double décimètre et mesurer l'éternité ça ne ça ne peut pas se faire tu seras toujours en train de le faire et jamais tu ne seras arrivé au bout puisqu'il n'y a pas de bout donc tout se fait à partir de l'intérieur où le temps s'arrête et quand le temps s'arrête il y a une vision du tout et ce tout là se révèle à toi se révèle à toi de manière non pas mystérieuse mais de manière exponentielle parce que tu explores à chaque instant et à chaque instant tu découvres en fait tu découvres toi même tu te découvres et tu réalises que la manifestation de ce que tu es à la source a produit tout ce qu'il y a autour de nous donc nous sommes tous ça c'est nous nous ne sommes pas dissociés de tous les atomes autour de nous nous sommes tous ça nous sommes dans tout ça puisque tu es la manifestation de tout ça la beauté qu'il y a c'est le reflet de ce que tu es au fond ce reflet ne peut pas être autre chose que la beauté de ce que la vie elle propose mais est-ce que tu sais manifester cela parce que pour manifester cela il faut que tu abandonnes ta vision terrestre ta vision mentale tout ce que tu sais tout ce que tu as appris tout ce que tu penses doit être abandonné pour pouvoir axe avoir accès à quelque chose qui est indisible au regard du monde le monde ne pourra pas te comprendre quand tu vis hors du temps quand tu vis non pas selon la règle de ce monde mais en dehors de toutes les règles posées en dehors de toutes les moralités qui ont été mises en place parce que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin et il te donne la capacité de percevoir au delà de tout ce qui a été mis en place mais cela tu ne peux le faire et tu ne peux le voir que si tu as abandonné cette vie terrestre où tout est fait pour que tu puisses être gardé là dedans dans cette distraction constante où rien n'est neuf puisque tu répètes tout temps les mêmes choses et c'est de là que vient la morosité de nous les humains dans ce monde on ne sait pas vivre l'instant où il y a quelque chose qui jubile de nouveauté on est toujours en train de répéter dans les habitudes et les trintrins les quotidiens qui se répètent la monotonie des jours à venir que nous attendons avec grande peur grande angoisse c'est pour ça que dans ce fort intérieur il n'y a plus le temps il n'y a plus hier ni demain tout est révélé maintenant maintenant mais est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce que tu as gagné tout ce que tu es devenu là toutes ces pensées toutes ces activités que tu fais tous ces petites choses que tu t'es procuré pour pouvoir exister dans le temps ça veut dire renoncer à tout ce que tu crois être vrai être bon pour ce que tu attends être bon pour ta sécurité pour que tu puisses continuer à exister à travers le regard d'un monde qui t'accueil donc nous sommes omnibulé par ce que nous savons et ce que nous savons nous ferme la porte vers ce qui est grandiose parce que nous restons dans ce connu et ce connu devient très important pour la plupart d'entre nous donc nous découvrons jamais ce qu'il y a au delà des sentiers battus nous nous accrochons à ce que nous voyons à ce que nous savons à ce que nous avons compris à toutes les conclusions que nous avons et à ce moment là on devient orgueilleux parce qu'on croit savoir on croit être celui qui connaît mais c'est pas parce que tu as lu plein de livres et que tu as eu des diplômes dans ton école que tu sais en fait il n'y a rien à savoir de cette manière puisque toujours tu as besoin d'apprendre encore demain encore encore en fait tu ne sauras jamais et c'est ce que le mental croit qu'il est arrivé quelque part il y a un endroit où il doit aller une conclusion quelconque et cette conclusion te ferme toutes les portes parce que tu deviens ignorant tu restes ignorant parce que tu crois savoir et l'ignorance justement elle te permet d'aller voir ce qu'il y a mais il faut que tu te rends compte que tu es ignorant c'est pour ça qu'il est bon de savoir que tu ne sais rien et de toujours rester dans cet état d'ignorance pour pouvoir apprendre et ne jamais croire que tu as pu faire une conclusion sur une quelconque évidence l'évidence que tu as c'est ce que tu vois et tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez c'est seulement à partir de l'intérieur à partir du coeur quand on va dans son fort intérieur où il y a un silence total de tout ce que les pensées proposent que la perception s'élargit une perception qui va au delà de tout ce qui est connu elle viendra non pas de l'extérieur de ce que tu vois mais depuis l'intérieur parce que l'intérieur c'est la source de la perception et ce que tu vois à l'extérieur c'est le reflet de tout ce qu'il y a à l'intérieur au fond de ton ton être il y a une source qui jubile de joie qui jubile de nouveauté et qui ne peut jamais être tari et quand elle se manifeste physiquement tu vois autour de toi l'univers tu vois tout ce qu'il y a les oiseaux, les arbres, les astres le ciel toute cette beauté mais cela n'est pas quelque chose de réel on croit que c'est réel on veut aller jusqu'à mars on veut aller jusqu'à vénus pour voir mais on ne trouvera rien d'autre que son désir de voir quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne sera jamais satisfait de cette manière parce que tout se passe en soi la réalité elle est là et c'est à partir de là de l'intérieur de soi que tout va se faire alors si tu habites à l'intérieur tu habites dans ton fort intérieur et tu ne te laisses pas être distrait par ce monde alors tu vas voir tu vas voir sans limite et tu explores alors tout ce qu'il y a avec un regard immense un regard éternel parce que ce que tu es est tout ça le tout indissociable et ça se trouve dans ton fort intérieur de l'autre côté de toi se trouve le résultat de ce que le fort intérieur propose de ce que le silence propose de ce que la paix propose quand il n'y a plus personne qui veut atteindre quelque chose elle est sondable seulement dans une perception qui se joue là dans l'instant où tout s'ouvre à toi quand tu t'ouvres à toi-même tu découvres le tout l'univers tout ce qui existe parce que tout ça c'est manifesté à partir de toi donc si tu veux comprendre l'univers le Big Bang qu'on appelle toutes ces choses qui arrivent va à l'intérieur de toi et découvre ce que tu es fais la connaissance de toi la connaissance de ce que tu es qui n'a ni commencement ni fin c'est comme ça qu'on découvre ce qui est indisible avec les mots on trouve là quelque chose qui est au-delà de notre entendement il y a un monde étrange à l'homme que l'homme croit qu'il y a là-bas un mystère parce que il ne voit pas à partir de l'intérieur l'homme voit à partir du regard que ses yeux lui proposent c'est-à-dire il voit ce qu'il y a à l'extérieur de sa peau et il l'interprète il occulte ce qu'il y a pour de vrai parce qu'il a interprété interprété ce qu'il pense parce que quand tu vois quelque chose tu ne vois que ce que tu as appris tu dis ça c'est un arbre ça c'est ceci ça c'est cela donc la connaissance de soi c'est d'être le scientifique qui découvre tu passes ton temps à découvrir mais si tu fais les conclusions tout ce que tu auras fait comme conclusion te restera dans les bras parce que il n'y a rien que tu as gagné là ce sont seulement des conclusions de ce que de ce qui a été vu mais ce qui existe n'a pas de conclusion ça s'ouvre à toi tu découvres d'instant en instant c'est pour ça qu'il n'y a pas de but dans la découverte de soi s'il y a un but alors il y a une fin mais il n'y a pas de fin chaque instant c'est neuf chaque instant c'est quelque chose qui t'époustoufle tu es envahi par une quiétude parce que tu découvres à chaque instant quelque chose de neuf et en découvrant tu es celui qui va être émerveillé par ce qui a été vu avec ton cœur c'est dans le cœur que ça se passe la vie ne se passe pas à l'extérieur de ta peau la vie que tu es tu es pas ce que tu penses la vie que tu es c'est la vie de l'univers la vie qui se propose à toutes les choses la vie qui habite toute chose la vie qui habite ton corps la vie qui habite l'arbre la vie qui habite les astres tu es dans tout tu es la vie et en faisant connaissance de ce que tu es alors tu découvres ce qu'est la vie et la vie elle est tout et alors tu as une perception qui n'est pas dans la conclusion tu es tout le temps en train d'être émerveillé par ce qu'il y a parce que tu es toi-même la perception de ce qu'il y a et cette perception ne cesse jamais de s'élargir parce qu'il n'y a plus tes peurs il n'y a rien qui t'empêche de voir donc tu t'étends ta perception elle est expansive elle ne cesse jamais d'éblouir et avec cette perception alors il y a l'action l'action de nos vies de tous les jours sans cette perception la vie de tous les jours reste monotone mais quand tu as cette perception de ce qu'il y a dans le tout et qui ne cesse jamais de s'épanouir alors la vie que tu as au quotidien prend un autre sens tu n'as plus tu n'as plus l'expression de la conclusion que les pensées te proposent tu vois autrement tu vois les choses de manière grand il n'y a plus la peur qui t'empêche de faire des choses parce qu'il n'y a plus le temps parce que la peur vient du temps s'il y a le temps il y a la peur parce que existe demain et demain c'est tout ce que nous pensons que nous appréhendons et créer nos peurs nos envies de nous évader nos envies de nous projeter quelque chose qui sera agréable c'est dans ce moment là où le temps n'existe plus que toute peur s'émanouit et tu te retrouves avec la possibilité de détendre ton regard et avec la peur dans ce monde le regard reste pas plus loin que le bout de ton nez parce que tu cherches à te sécuriser dans tout ce que tu as appris et tout ce que tu as appris ce sont tes conclusions donc tu ne vas pas plus loin que tes conclusions et s'il y a quelqu'un qui vient te proposer quelque chose en dehors de tes sentiers battus alors tu vas le prendre pour quelqu'un de fou parce qu'il n'est plus en sécurité il a dépassé la barrière de ce que nous appelons la sécurité dans ce monde et dans ce monde tout le monde veut sa sécurité veut garder son connu donc celui qui est en dehors des sentiers battus dérange toujours celui qui est dans ses sentiers battus mais bien souvent c'est une aubaine pour ceux qui sont dans les sentiers battus ceux qui souffrent de pouvoir capter qu'il y a une autre façon donc nous sommes des êtres libres mais la liberté implique que le temps doit s'arrêter que tu ne participes plus à ce que demain propose parce que demain sera quelque chose qui va te donner des soucis donc si tu n'es pas dans demain si tu es hors du temps alors ta perception elle va s'ouvrir et ce que tu seras à ce moment-là c'est la beauté de l'univers qui va se montrer à travers toi rien ne se passe à l'extérieur de ta peau la seule chose qui se passe c'est qu'il y a le temps c'est-à-dire les choses sont manifestées et à partir du moment où elles sont manifestées existe le temps il y a le passé et donc tu t'accroches au passé parce que ces choses que tu vois tout ce qui existe là et bien ça te suggère tu as envie de les garder parce que tu crois que tu n'auras plus ça ailleurs mais tout est en toi ce que tu es est tout ça quel bonheur de savoir de savoir que tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour prendre parce qu'il n'y a rien à prendre rien à garder rien à conclure tout est vive il n'y a rien à perdre 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 il n'y a rien à perdre